Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'hebdo, cette semaine je croyais qu'on aurait un nombre de jeux plutôt limité et pourtant tout au long de la semaine, je n'ai pas arrêté d'en mettre puisqu'on en a maintenant plus d'une vingtaine. Et on commence avec un petit rattrapage de la semaine dernière qui a fait vrombir internet ces derniers jours, il s'agit de Trombone Chomp, un jeu de rythme aux trombones dans lequel on va pouvoir parcourir une vingtaine de musiques, sachant que dans chacune d'entre elles, on devra faire varier la hauteur des sons, tout en gérant correctement son souffle pour faire des combos et ainsi obtenir les meilleurs scores. Le tout se joue uniquement au clavier-souris pour le moment mais le support manette ne devrait pas tarder à arriver. En parallèle on peut trouver un mode libre pour improviser ou encore tenter de réunir toutes les cartes à collectionner du jeu. Il est disponible sur Windows pour 12,49€. Allez ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu un, cette semaine est sorti Rogue Genesia, un Vampire Survivors-like proposant un système de secteurs qui vont s'enchaîner via des embranchements. Outre les combats on va pouvoir également trouver des marchands puisque le jeu nous proposera de garder notre build à travers la run entière et pas seulement dans un niveau. Ce sont ainsi plus d'une trentaine d'artefacts qui pourront être collectés au fil des niveaux tandis que 60 améliorations passives et 16 armes pourront être ramassées. Pour le reste côté gameplay c'est du très classique, on tue des ennemis par milliers, on récupère deux expériences et on choisit des améliorations parmi celles qui nous sont proposées, nous rendant toujours plus forts. Le jeu est disponible sur Windows pour 2,49€ et a de très jolis graphismes. On enchaîne avec One More Dungeon 2, la suite du premier jeu qui était sorti en 2015. Il s'agit d'un dungeon crawler à la première personne qui emprunte de nombreux éléments roguelikes. On va ainsi se retrouver à parcourir des donjons générés procéduralement après avoir été avalé par les ténèbres. Retenu captif par un escargot conscient dans une forteresse, on aura pour ordre de descendre dans des donjons pour y détruire des créatures s'y étant établies. On pourra en cours de route utiliser toute une variété d'armes, magiques ou non, et même des artefacts qui ne seront pas de trop pour vaincre les boss. Le jeu est disponible sur Windows pour 8,19€. Les Look Inside est une série de jeux narratifs qui nous fera incarner un personnage parcourant le passé de sa famille au travers d'un livre de photos. L'objectif sera toujours d'en apprendre davantage sur les membres de cette famille en les découvrant sous un nouveau jour à d'autres époques. Avec des graphismes en 2,5D, le livre devra aussi voir l'arbre généalogique être rempli en connectant certains éléments et en tentant de résoudre des énigmes. Le deuxième chapitre du jeu est sorti cette semaine et nous fera découvrir la famille de l'héroïne dans les années 60 à de nouveau, à travers leur joie comme leur peine. Il ne sera pas nécessaire d'avoir joué au premier chapitre pour démarrer celui-là, bien que ce soit malgré tout conseillé pour profiter de l'histoire dans les meilleures conditions. Le jeu est disponible sur Windows pour 6,99€. Ça faisait longtemps qu'on le voyait passer, celui-là c'est There Is No Light, un jeu d'action-aventure qui va nous faire visiter de sombres lieux regorgeant de monstres féroces. On va y incarner un héros qui tentera de sauver des nouveaux-nés, destinés à être sacrifiés par un culte ayant pris le contrôle d'une ville. En vue de dessus, le gameplay se voudra dynamique grâce à la présence d'un dash et d'une jauge d'orage qui se remplira en éliminant des ennemis et permettant de préparer une attaque spéciale infligeant de lourds dégâts. Le jeu nous propose également une variété d'armes et un système de karma qui fera varier le destin de la ville. Il est disponible sur Windows pour 24,99€. Un peu de hack'n slash 3D cette fois avec Soulstice, un jeu dans lequel on va affronter des créatures ayant traversé le voile pour rejoindre le monde des vivants. Ces derniers sont capables de corrompre leurs victimes pour contrôler leur corps, créant ainsi des monstres redoutables. Aux commandes d'une chimère, une guerrière née de l'union de deux âmes, on devra tenter d'éliminer la menace. Mais on découvrira rapidement que le rôle qu'on nous réserve est bien plus complexe. On se retrouvera alors à explorer un monde lugubre tandis qu'on affrontera de nombreux ennemis en utilisant diverses techniques en synergie entre les deux âmes, liant attaque physique et magique. On trouvera en cours de route la possibilité de personnaliser autant ses armes que ses aptitudes. Le jeu est disponible sur Windows, PS5 et Xbox Series pour 33,99€. En ce moment, ça pullule dans les sorties, il s'agit de Wildflowers, une simulation de ferme dans laquelle on va incarner une femme arrivant dans une île rurale pour aider sa grand-mère avec ses plantations. Bref, c'est l'histoire de 80% des jeux du genre. On va apprendre alors à connaître les villageois avec qui on pourra se lier d'amitié ou évidemment davantage. On alternera entre la culture des champs, l'élevage des animaux, la pêche et le bricolage. Mais l'originalité du jeu, c'est que la nuit, on réveillera la sorcière en soi et on pourra voler sur son balai, préparer des potions et même contrôler la météo quand on ne deviendra pas un chat pour occuper plus d'une quarantaine d'heures de jeu. Le jeu est disponible sur Windows et Switch pour 20,99€ et est disponible via Apple Arcade sur iOS. On passe maintenant sur Salt 2, Shores of Gold, un jeu de pirates open world se concentrant sur l'exploration, la survie et le crafting. On pourra y naviguer au travers de mondes générés procéduralement à bord de son navire afin d'aller visiter des îles remplies de quêtes, de grottes ou même de villes pirates avec leurs secrets. Le jeu nous offrira également la possibilité d'améliorer nos compétences, la qualité de nos crafts ou encore notre niveau de chasse, de pêche et plus généralement de récupération de ressources tandis qu'on pourra personnaliser son navire. Le jeu est disponible en accès anticipé sur Windows pour 16,79€. Vous me connaissez sur YouTube grâce à cette vidéo mais je stream également sur Twitch à longueur de semaine. Vous pouvez me retrouver régulièrement le soir à 21h, notamment le vendredi et le dimanche. On commence et on termine le week-end ensemble. J'y découvre en permanence des jeux indépendants que j'ai pu vous montrer durant les hebdos et de temps en temps je fais un petit peu de let's play ou de découvertes de jeux plus anciens. Une des jolies sorties de la semaine qui rappellera quelques souvenirs nostalgiques, c'est The Outbound Ghost, un jeu d'aventure qui va nous faire incarner un fantôme tentant de déterminer la raison de sa propre mort. On va alors explorer le monde dans lequel on pourra aider d'autres fantômes à trouver la paix dans l'au-delà. Le jeu nous proposera plusieurs gameplays au travers de l'histoire comme du crafting et du crochetage de serrure parmi d'autres et nous proposera même des combats inspirés par ce Dundertel. On gagnera dans l'aventure des pouvoirs permettant de visiter davantage de lieux à la façon d'un Metroid-like. Le jeu est disponible sur Windows, Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series pour 16,79€. Squad 51 vs The Flying Saucers est un shoot-em-up horizontal nous opposant à des extraterrestres. Sa principale originalité est de nous proposer des graphismes en noir et blanc avec une ambiance années 50, tant lors de phases de gameplay que pendant les cinématiques jouées par des acteurs. Le jeu nous proposera de contrôler un avion parmi les 4 disponibles possédant chacun leurs armes spéciales qui permettront de traverser plus d'une dizaine de niveaux. Le jeu ajustera de son côté la difficulté en fonction de nos actions pour offrir un challenge à notre niveau. Enfin, à tout instant, en local, un deuxième avion pourra rejoindre le combat. Le jeu est disponible sur Windows pour 16,79€. Également dans le collimateur de beaucoup de monde depuis un certain temps, cette semaine est sorti No Place for Bravery, un action RPG en 2D en pixel art dans lequel on va diriger un guerrier à la retraite, partant à la recherche de sa fille disparue. Accompagné par son fils adoptif puis par d'autres personnages, il va devoir mener de nombreux combats dynamiques et utiliser au mieux sa parade pour espérer survivre. Le jeu prend en effet le parti de nous faire contrôler un personnage aussi puissant que vulnérable. Il est disponible sur Windows et Switch pour 19,99€. Abordé à l'occasion de son financement participatif, il y a déjà un petit moment, cette semaine est enfin arrivé Beacon Pints, un jeu narratif avec une dimension horreur nous mettant au commande à la fois d'un animal anthropomorphe, mais aussi du narrateur de l'histoire. Grâce à cet aspect, il sera possible de choisir certains mots du récit, comme des adjectifs, permettant de modifier les éléments de l'aventure en conséquence. À mesure que l'on trouvera de nouveaux mots, on devra parfois revenir en arrière pour modifier certains cheminements et débloquer des situations offrant de nouveaux environnements. Le jeu est disponible sur Windows, Switch, Xbox One et Xbox Series pour 16,79€. Et si jamais vous aimez bien le jeu, il y en a un autre dans le même style qui s'appelle Fate of Kai, K-A-Y, qui propose la même idée mais sous un format de BD. J'avais d'ailleurs eu l'occasion de vous en faire une vidéo dédiée. Un des jeux très attendus de la semaine, c'est la suite de Slime Rancher, sobrement intitulée Slime Rancher 2. C'est le nouvel épisode du jeu qui allie la gestion de ranch de blob et d'exploration, dans lequel on va se retrouver cette fois sur une île qui regorgera d'anciennes technologies. On pourra également trouver de nouvelles ressources, mais aussi toutes sortes de créatures, dont de nouvelles catégories de blob. Grâce à celles qu'on décidera de ramener dans nos enclos, on pourra profiter des ressources qu'ils rejetteront lorsqu'ils seront nourris, afin de s'enrichir et ainsi agrandir notre serre au centre de l'île. Le jeu est disponible en accès anticipé sur Windows et Xbox Series pour 24,99€. Il y a quelques années était sorti un certain serial Cleaner, et cette semaine est arrivé Serial Cleaners. Il s'agit d'un jeu d'infiltration en solo se déroulant dans les années 90. On va y suivre l'histoire de 4 nettoyeurs de scènes de crime ayant travaillé pour la mafia, se retrouvant derrière un verre pour parler du passé. Mais tandis qu'ils échangeront, ils vont découvrir que tous leurs souvenirs réunis mènent à une sombre vérité. Au travers de ces souvenirs, on va alors diriger chacun des 4 personnages, ayant pour objectif de retirer les preuves de scènes de crime sous le nez de la police. On devra donc faire preuve de furtivité en tirant parti des capacités propres de chacun des personnages. Le jeu est disponible sur Windows, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series pour 24,99€, et il arrivera sur Switch le 6 octobre. Une des sorties qui était très attendue cette semaine, c'est Potion Permit. C'est un jeu d'aventure dans lequel on va incarner un professionnel de la santé venant en aide à un village. On y sera amené à croiser plus d'une trentaine de personnages uniques, contractant au fil du scénario diverses maladies. L'objectif sera alors de soigner rapidement les maux des habitants, tout en explorant la lisière urbaine. Le jeu s'organise ainsi autour de diverses phases, comme le diagnostic de la maladie, la recherche des matières premières pour concocter des potions, puis l'amélioration de sa réputation à travers les liens sociaux qu'on établira. Le jeu est disponible sur Windows, Mac, Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series pour 19,99€. Le jeu décalé de cette semaine, c'est probablement Spider Egg, un petit jeu d'arcade 2D dans lequel des araignées néons vont s'affronter à l'aide de tout un arsenal d'armes. En solo comme en multilocal et en ligne, on va devoir affronter des hordes d'ennemis avec des sabres lasers, des grenades et même des lances-roquettes, tandis qu'on se propulsera dans les niveaux. Le jeu nous propose par ailleurs une physique pouvant créer des acrobaties aussi maladroites que maîtrisées. Au fil des parties, on trouvera également des talents pouvant améliorer notre personnage. Le jeu est disponible sur Windows, Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series pour 14,99€, et dispose actuellement d'un week-end essai gratuit. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas abordé un jeu étudiant, et aujourd'hui on va parler de Songs from the Iron Sea, un projet de fin d'études développé par une équipe de 6 étudiants d'Eazard Digital Montréal. Il s'agit d'un jeu de plateforme parsemée de casse-tête environnementaux se déroulant dans un univers aquatique fantaisiste. Au travers d'une courte expérience de moins d'une heure, on va incarner une créature perdue dans les dédales métalliques d'une vieille usine. Le jeu est gratuit sur Windows. River City Girls 0 est un Beat The Mall rétro sorti uniquement au Japon en 1994. On va y rejoindre les 4 personnages habituels de la série en solo ou en coopération, ce qui nous permettra de découvrir l'origine du jeu River City Girls, dont le 2 devrait d'ailleurs bientôt arriver. Les personnages devront laver leur réputation, entachés par un crime pour lequel ils sont innocents. Ils devront alors affronter des bandits de la prison au carnaval dans une série d'environnement, dont une autoroute utilisant le mode 7. Le jeu est disponible sur Windows, Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series pour 12,49€. River City Girls 0, available now on PlayStation, Xbox... Cette semaine, c'était également l'arrivée de Chicken Fall, un shooter horizontal avec une dimension de tactical et de rogue. On va y prendre les commandes d'un poulet affrontant divers carnivores dans une forêt pour aider ses amis. Dans des niveaux générés procéduralement, on se retrouvera à affronter de nombreux ennemis, seuls ou avec des renforts, pouvant nous soutenir après avoir été aéroportés. En cours de route, on pourra aussi personnaliser ses équipements et des caractéristiques des parachutiers pour effectuer certaines actions en combat. Le jeu est disponible en accès anticipé sur Windows pour 4,99€. Une des grosses sorties de la semaine, c'était Shovel Knight Dig, un jeu d'action plateforme aux éléments de rogue dans lequel on va devoir traverser plusieurs biomes composés chacun de 3 niveaux afin d'atteindre Drill Knight, le grand ennemi du jeu. Chacun de ces niveaux générés par bloc demandera de creuser dans de la terre ou d'autres matières pour progresser, tout en faisant face à divers ennemis de l'univers. On pourra au passage ramasser de nombreuses gemmes et même 3 rouages par secteur offrant des bonus de fin de niveau. Mais hors de question de prendre son temps pour farmer, une machine excavatrice va nous poursuivre et pourra nous éliminer rapidement si l'on venait à trop tarder à s'enfoncer plus profondément dans le niveau. Divers objets pourront également être trouvés en route, comme des accessoires offrant des bonus passifs, des reliques permettant d'avoir des attaques magiques, des œufs pouvant éclore si on les mène à bon port pour profiter d'un compagnon, ou encore des clés ouvrant des portes menant à des zones bonus avec gemmes et marchands. Le jeu est maintenant disponible sur Windows et Switch pour 24,99€ et sera compris dans l'abonnement Apple Arcade sur iOS. Et on termine avec Prodeus, un jeu que j'avais abordé à l'occasion de son arrivée en accès anticipé il y a déjà un petit moment. C'est un FPS dans la lignée d'un Doom rétro avec des graphismes qui ont été remis au goût du jour. Le jeu nous proposera une aventure solo, faite à la main et jouable jusqu'à 4 en coopération, ainsi qu'un éditeur de niveau permettant de créer les siens mais aussi de jouer à ceux de la communauté. Le jeu met particulièrement en avance au côté bourrin avec des explosions et des gerbes de sang, grâce à toute une variété d'armes à la subtilité douteuse. Le jeu est disponible sur Windows et Mac pour 24,99€. Voilà qui conclut cette belle semaine de sortie, j'espère que vous aurez découvert plein de jeux qui vous plaisent. Je vous fais des papouilles, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501